La loi sur la fin de vie La loi sur la fin de vie qui a été votée à l'Assemblée nationale est équilibrée. Pourtant, une politique sur la fin de vie ne peut pas se résumer à une simple loi. Ce qu'il faut, c'est répondre aux constats accablants à la fois de la Cour des comptes, mais également du comité consultatif d'éthique sur les conditions de la fin de vie en France. Il y a en France une inégalité d'accès aux soins palliatifs. Il y a en France une insuffisance de qualité en termes de soins palliatifs. Il faut aujourd'hui répondre à ces questions. Le débat sur la fin de vie ne peut pas se résumer, ne se résume pas à une question sur l'euthanasie ou le suicide assisté. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est comment, en France, on met en œuvre une politique de la fin de vie pour que les malades soient sûrs d'être soulagés, soient sûrs d'être accompagnés. Et c'est ça le défi de demain. Et c'est à ce défi que le président de la République s'est engagé à répondre, notamment au mois de décembre, lorsqu'il a annoncé la mise en œuvre d'un nouveau plan de soins palliatifs. Nous attendons aujourd'hui avec impatience la mise en œuvre, car chaque jour, il y a encore des situations inacceptables de patients qui décèdent dans des conditions qui sont indignes de notre système de santé. La mise en œuvre La mise en œuvre